Il faut faire une guidance pour le mois de juillet, août et septembre 2023 et ça risque de déborder sur la fin d'année 2023 et début 2024 je vous referai un live et du coup vous pourrez réécouter en replay cet audio. Bien sûr depuis le Covid je ne suis pas du tout en compétence de pouvoir vous expliquer le pourquoi du comment on m'a transmis ceci ou cela. Ce sont des messages venus du ciel que je dois vous transmettre. Donc on a un mois de juillet depuis six mois, ça va se terminer en début septembre et mi-septembre vous serez dans vos axes respectifs, vos chemins de vie. Donc pour certaines personnes ça fait six mois qu'elles vivent des blocages mais elles ne sont pas bloquées en fait. Elles sont en train de nettoyer assez rapidement. Quelqu'un qui nettoierait en cinq ans elle nettoie en deux mois, trois mois pas plus voire un mois. Donc quand je dis nettoyage c'est un nettoyage physique de par un déménagement, des relations qui s'arrêtent, des relations de couple ou des amitiés, des choses qui s'arrêtent physiquement et énergétiquement ça va être du nettoyage énergétique soit des constellations familiales sur plusieurs années. En l'espace d'une heure vous avez fait plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Et désolé ça m'a perturbée, je ne réponds pas aux personnes qui veulent faire un live avec moi. Ça me coupe la connexion énergétique. Donc pour me recentrer, il y a des personnes qui vivent ce blocage. Mais ce n'est pas un blocage, c'est un temps d'arrêt et il ne faut pas le voir négativement parce que vous travaillez en six mois ce que d'autres ont travaillé en cinq ans puisque les énergies de la Terre sont beaucoup plus hautes, puisque tout est beaucoup plus haut, vibre beaucoup plus rapidement et l'espace-temps se resserre ou s'allonge, peu importe comment vous le voyez. Enfin, il va de plus en plus vite comme la vitesse de la lumière. Donc plus il y a de lumière, plus vous allez vite. Et vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment et de toute manière il y a de plus en plus de personnes éveillées. Donc vous êtes plus rapidement tombé sur la bonne personne, vous avez moins de recherches à mettre en place pour trouver l'information. Et il y a d'autres personnes qui sont déjà super bien, super bien alignées et ils ont ce temps un peu de repos, ce temps d'alignement, on va dire que leur énergie est beaucoup plus focalisée sur un point, recentré sur une action, parce que cette action pour les personnes éveillées va devoir être menée jusqu'au bout. Bien souvent ces dernières années, ça a été comme de la lumière un peu éparpillée par-ci par-là, des projets par-ci par-là qui sont menées à bout, mais qui vous font perdre un peu de temps, c'est-à-dire vous avez cinq projets en même temps, vous avez la force énergétique pour le mener, mais faire tout en même temps, ça vous éparpillait de l'énergie, alors que là on vous demande de faire un et après l'autre, et après l'autre, et après l'autre, et après l'autre, et vous allez deux fois plus vite en fait, que faire les cinq projets en même temps. Ça c'est pour le mois de juillet et août, alors ils me disent que juillet et août c'est vraiment ensemble, c'est pas un été chaud, chaud, chaud par exemple, ça va être un été où on va se reconnecter à cette abondance de part déjà les pluies qu'il y a eu en début de saison, ça a vraiment aidé la nature, donc votre nature profonde, mais la nature extérieure aussi, et justement, vous allez être comme observateur de cette nature quand il y a, par exemple en début de saison, on a vu qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'eau pour certaines régions, et on s'en va sur des mois de sécheresse habituelle, comme toutes les années, juillet et août, voire septembre, c'est compliqué pour la végétation, mais on remarque que si elles sont bien parties sur mars, avril, mai, qu'elles ont eu beaucoup 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 d'eau, et bien ça a changé la donne sur les fruits qu'elles ont donnés, beaucoup d'arbres fruitiers ont été généreux cette année, le potager aussi, on sait qu'il s'en va sur des mois de souffrance, pour ne pas dire difficile, mais l'enseignement de l'année dernière a été pris en compte et des dernières années, les personnes ont fait de plus en plus de stockages d'eau, s'en vont vers des stockages d'eau, sont en train de réfléchir à mener des actions pour stocker l'eau pour les mois plus secs, et justement ces prochains mois, beaucoup de gens ont des projets en ce moment, juillet, août, septembre, puisque ça s'est décanté les mois d'avant, mars, avril, mai, notamment avec des regroupements d'animaux, donc soit travailler au plus près de la nature avec les animaux, donc ça peut être les chevaux, les ânes, les poules de races anciennes, qu'est-ce que j'ai vu encore, des oies, tout ce qui est animaux en fait de races anciennes, mais aussi des personnes qui partent sur les végétaux, semences paysannes, de plus en plus. Et on va, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, vont vous tirer de plus en plus à en faire votre métier. Tout ce qui est graines reproductibles, à être généreux autour de vous, parce qu'en fait c'est comme si ces graines vont pouvoir enfin avoir l'espace sur Terre de proliférer. Et les animaux aussi vont pouvoir enfin avoir la chance, plus il y aura d'animaux de race ancienne, ils auront de plus en plus de chances de pouvoir se reproduire et de refaire surface. Et c'est vrai que pour les personnes éveillées, il y a de plus en plus de regroupements en connexion à la nature, donc la nature par les animaux, par les végétaux et par les circuits d'eau aussi. Il va y avoir de grands grands changements dans votre façon de faire circuler l'eau autour de vos habitations, dans votre corps aussi. Donc, est-ce que c'est l'eau que vous allez ingérer qui va, vous allez être de plus en plus attentif à la manière dont vous traitez l'eau et à l'intention que vous mettez aussi sur l'eau, donc l'intention positive, tout ce qui est vibratoire derrière, donc tout ce qui est physique antique. En fait, c'est comme si c'est un été où l'humain est observateur de la nature, de sa nature profonde. Si c'est bloqué, ça veut dire que c'est observateur de sa nature profonde et si ça coule, quoi, la vie est fluide, tout ça, c'est observateur de la nature extérieure. Et comment redessiner, pas redessiner, mais comment laisser vivre dans un espace, cette nature, donc végétaux, animaux et l'eau, beaucoup, beaucoup l'eau. Et c'est comme si que les écosystèmes vont se recréer là où on ne s'y attend pas. L'humain est acteur dans cette chose-là. Et justement, en fait, du fait que l'humain soit acteur et que les êtres éveillés en non-conscience, on est sur une actualité qui est sèche, aride, morte, vraiment, enfin, destructrice, quoi, parce qu'on veut retirer votre pouvoir de fertilisation autour de vous. Je ne m'attendais pas à vous donner un discours pareil. C'est vraiment, depuis le Covid, les messages sont incroyables. Donc, pour ça que vous êtes de plus en plus amené à voir, à être observateur de la nature autour de vous et à en faire des boutures chez vous, à en donner à une amie, plus qu'un cadre avec une photo de famille, vous allez plutôt offrir une fleur de votre arrière-arrière-grand-mère, des graines de votre voisin, le transmettre à une amie, enfin, ça n'a aucun sens, si je puis dire, pour vous, qui, il y a quelques années en arrière, il y a deux ans en arrière même pas, c'était plus un vêtement customisé ou un cadre de famille, ben là, ça va être vraiment des plantes ou un animal sorti de l'ASPA, des choses comme ça, plus naturelles. C'est un peu comme on parle de grossesse de la nature, et donc là, elle est vraiment en naissance, naissance parce qu'il y a malgré tout eu plus d'oiseaux. Donc, on me dit que pendant le Covid, il y a eu plus d'oiseaux, et donc, il y a une possibilité d'avoir plus de de prolifération des graines. La problématique est que les graines ne sont pas reproductibles. Et justement, c'est pour ça que, là-haut, il vous ouvre le... il vous enlève vos filtres sur la nature, il vous ouvre et il vous pousse même à partir dans l'action, dans la nature, que ce soit pour marcher, que ce soit pour rencontrer des personnes autour d'un lac, qu'en fait, vraiment, il vous pousse dehors parce que vous devez être observateur de la nature, la récolter et la faire proliférer tout autour de vous. Parce qu'une fois qu'elle sera tout autour de vous, cette nature, elle sera en vous de par votre alimentation, et donc votre santé est derrière, et donc tout ce qui se soigne avec les plantes, tout ça. Mais on me dit qu'il y a des espaces de vie, je pense à la ville, tout ça, où il n'y a pas cette prolifération de la nature. C'est vrai que même si vous êtes dans votre routine, vous êtes observateur d'une fleur qui a poussé là et que d'habitude, il n'y a pas. C'est vraiment la nature qui vient vous frapper dans votre réalité, et non l'inverse. Alors, j'étais en train de demander, est-ce que je m'égare dans ce discours ? Ils me disent non, 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 message transmis. Donc, je vous laisse réceptionner cette information-là. Au niveau professionnel, il y a des gens qui font des très, très grands écarts. Par exemple, très, très spirituels, et maintenant ils vont très dans le financier, voire dans la fiscalité, tout ça. C'est pour rééquilibrer ces choses-là. Et puis pour montrer que, comme vous vous ramenez à une confiance intérieure, vous qui vous sentiez seul, on vous confronte à cette réalité matière, très matière, pour équilibrer, mais pour vous dire que vous n'êtes pas à côté de la plaque. Non, c'est une plaque. Vous pensez être la plaque défaillante sur le côté. Et en fait, c'est vous qui allez pousser cette plaque matière trop lourde. Alors, je pense surtout à tout ce qui est autonomie, à tout ce qu'on dit marginal, tout ça en fait. Et il y a de plus en plus de ces personnes-là dans la matière. Alors, on donne un exemple, il n'y a pas très longtemps, enfin si quand même, maintenant il y a un an, il fallait que je change de téléphone. Et je me suis dit, oh, je vais devoir être confrontée à quelqu'un de très matière, très technique, entre Apple, Samsung, tout ce qui est digital, les composants, bref, les fonctionnalités, tout ça. Et en fait, j'ai eu quelqu'un qui était un peu hors système, devenu avec les années d'expérience dans le milieu téléphonique, anti-Apple presque en fait, anti cette consommation de Apple. Et je dis, ah, wow, c'est fou, quel chance j'ai eu de rencontrer quelqu'un comme ça qui peut entendre mon discours et qui peut réceptionner mes besoins parce qu'il n'est pas rempli et bourré de filtres. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de me dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de lumière infiétrée dans tous les systèmes du travail que vous ne pourrez plus être seul comme il y a eu avant Covid, où vous êtes seul à votre poste à penser que non, l'accouchement ne devrait pas être comme ça, que non, on ne devrait pas consommer autant du téléphone ou que non, votre cuiseur vapeur ne devrait pas casser au bout de deux mois. Non, ce n'est pas logique. Donc en fait, vous êtes de plus en plus à penser ça et en face de vous, vous avez un commercial, vous avez des professionnels de par leur expérience qui en sont venus aussi à la même déduction que vous. Et on le voit sur les personnes qui ont entre 40 et 60 ans, qui ont donné tout au travail, toute leur vie, qui ont façonné leur vie autour de leur travail et qui ne comprenaient pas les jeunes qui ne foutaient rien et qui aujourd'hui en fait prennent un temps de recul et se disent mais merde, ils nous la font à l'envers quoi. On nous la fait à l'envers. Et je ne parle pas d'actu tout ça, c'est vraiment ce qu'on me demande de vous rapporter et de vous transmettre de par mes constats et mes filtres. Parce que forcément quand on me donne une information sous forme d'énergie, ensuite il faut pouvoir la traduire et vous transmettre ses mots. Il y a beaucoup beaucoup de projets qui sont prêts à être menés en fait, que vous sentez que c'est là, c'est bientôt, c'est sous un an ou deux ans, voire quelques mois et que vous savez que ce que vous auriez fait en dix ans, là vous pouvez le faire en deux ans. Et on me dit que ce n'est pas le frein de l'argent qui vous bloque, c'est vraiment vos croyances qui vous bloquent dans la réalisation de ces projets dans le sens où par exemple pour les circuits d'eau, vous voulez mettre une mare en phytoépuration et vous vous dites mais pourquoi cette maison elle a été construite hors sol alors que ça pourrait être aussi simple. L'eau de la douche va aux toilettes et l'eau des toilettes part dans les goûts et ou toilettes sèches et eau de pluie égale une mare égale mon potager. Voilà en fait. Et on me dit parce qu'en fait tout le monde est conditionné à avoir une canalisation, une plomberie comme ça aux normes dans les règles. Parce que c'est comme ça. On me dit le parce que c'est comme ça. Le parce que c'est comme ça, il faut aller le chercher, juste me poser la question. Ok. Pourquoi j'aurai tous ces projets en dix ans ? Parce que c'est comme ça ? Ou plutôt, qu'est-ce que je dois changer pour que ce soit en deux ans ? Sur quoi dois-je lâcher le contrôle ? Ce contrôle que je m'inflige ? On me dit, alors on me parle de, comme je dis, la circulation de l'eau. Par exemple, aujourd'hui, l'eau est, je ne sais pas, la source est très très loin. Elle est à des kilomètres d'ici pour que vous, vous réceptionnez, l'eau potable à votre robinet. Et en fait, on me parle de cette eau qui met longtemps avant d'arriver à votre robinet, qui a entre-temps des fuites, qui a entre-temps des chutes de chlore. Et ça met du temps. Et ce temps, c'est un peu comme vous et vos projets. Vous avez une structure neuronale dans votre cerveau qui est, que vous savez que du point A au point B, ça met tant de temps de par le cheminement neuronal. Et on vous dit que là, vous pouvez tout déconstruire et reconstruire un circuit neuronal qui, en une fraction de seconde, fait ça, quoi. Au lieu de faire ça, par exemple. Donc, on parle de, voilà, les distances pour avoir de l'eau peuvent être réduites. Toiture, marre, traitement au potable. Et bien, là, c'est la même chose avec vos projets professionnels, personnels. En fait, vous allez gagner en rapidité, pas à force de répétition, mais à force de switch énergétique dans votre tête. Et ça va se faire grâce à votre connexion à la nature. Plus vous allez être en présence de nature, donc est-ce que vous allez être présente, justement, de personnes qui sont reconnectées à leur nature profonde, ou vous, qui vous connectez à la nature végétale, l'animal, la vraie nature, le vivant pur et dur. Ce vivant qui est reproductible. Et on parle de grossesse, de pépins qui tombent et qui créent un arbre. Ça, le vivant, c'est quelque chose qui se reproduit dans le temps. Septembre. Alors, septembre, justement, on est sur cette fin de cycle et nouveau cycle. Donc, on ne parle pas d'un projet fin de cycle. On parle comme d'un fin de cycle, mon livre est prêt, quoi. Ma todo liste, mes calculs, mon analyse est OK. Et même, voire, certains ont fait une analyse sous forme d'action. C'est-à-dire qu'ils ont fait des micro-expériences, des micro-tests, et là, ça y est, ils en sont à la conclusion. Et en fait, on part sur fin septembre avec vraiment action, action, quoi. Le projet se matérialise, se réalise, on le voit. Mais ce n'est pas des petits projets, c'est des gros projets sur une grande ampleur qui ont un impact sur plusieurs années, qui peuvent changer les choses sur plusieurs années. Je ne vais pas dire jusqu'à la fin de votre vie, mais loin, loin, loin dans le temps. Donc, derrière, est-ce que c'est un agrandissement de la famille ? Est-ce que c'est une autonomie énergétique alimentaire ? Est-ce que c'est un travail qui va justement enfin stabiliser l'équilibre de votre famille ? Est-ce que c'est une opportunité ? Je ne saurais pas vous dire, puisque je parle en trop large public. de la famille, l'équilibre de votre famille, l'équilibre de votre famille, et J'avais déjà apprécié, ça va être un peu très fort et eu reviens. Il y a des moments comme ça où il n'y a pas de message à transmettre. Juste à attendre, à se poser les bonnes questions, à se recentrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On me dit que vraiment, ça a été six mois d'observation de la constellation des étoiles à l'eau, cycle des fourmis. Vraiment, avoir vu du haut, en bas, de gauche à droite, c'est vraiment être observateur de vous-même, sans même, juste vraiment spectateur, spectateur de toutes ces scènes face à vous. Et ce spectacle, vous en avez été acteur les années en arrière, et là, ce mois-ci, vous êtes vraiment spectateur, et ça vous fait du bien. de ne pas avoir à décider, de ne pas avoir à... de laisser couler, en fait. De suivre le pas, vous êtes dans ce cas, vous avancez. Et septembre, par contre, septembre, c'est bizarre, parce que là, ça coûte de flot, c'est... c'est... c'est royal, on va dire. Septembre, on passe encore à un autre niveau, c'est encore... c'est même plus royal, là. C'est l'autoroute du bonheur, quoi. C'est... c'est... et en même temps, il y a une forme de récompense. C'est-à-dire que là, comme vous avez lâché prise, était dans le fluide, et vous avez suivi ce... cette voie royale, et vous avez fait confiance à cette voie royale, et bien là, on vous dit, ok, la voie royale, ça ne va pas encore assez vite pour toi, donc on te met sur l'autoroute du bonheur, va à 250 à l'heure, et ça ira bien. Et ça ira bien parce que vous avez fait confiance à cette vitesse que vous avez vue, que vous avez eue sur la voie royale. Donc on vous met à aller encore plus vite sur cette auto du bonheur. Et là, je me suis en train de me dire, c'est trop bizarre ce que je dis. Et en fait, c'est parce que on me dit que comme vous êtes un large, large public, que pour certains, vous me découvrez, pour d'autres, vous me connaissez, il faut ce temps de reconnexion entre vous et moi, et entre ces messages là-haut et moi. On vous demande aussi à, je vais vous dire, de vous éloigner de cette espèce de chute de dopamine, parce que, comment dire, comme c'est un temps d'attente, vous connectez à des addictions ou des drogues. Le sucre, la lumière bleue, les bonnes crêpes au Nutella, bref. Vraiment, quand je pense à des bonnes crêpes au Nutella, des souvenirs d'enfance en fait, vous vous reconnectez à, je vais dire, les mauvaises habitudes. Parce que, c'est un petit temps d'attente, vous savez que vous avez dit non, mais vous savez que vous pouvez arrêter, donc vous recommencez en fait. Alors qu'on vous demande juste de ne pas du tout recommencer. Vous êtes capable d'arrêter, oui. Mais pourquoi perdre du temps à commencer, réarrêter, commencer, réarrêter ? C'est comme si vous vous éparpilliez en fait. Restez dans vos choix, dans vos valeurs. Vous vous auto-sabotez en fait. On parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, énormément d'addictions. Alors, est-ce qu'elles sont mises en avant ? Addictions de vous-même et des autres. Et on parle de ça, autant pour les personnes qui sont bloquées, autant pour les personnes où c'est hyper fluide, ça va hyper vite en fait. On me dit que vous vous alourdissez de part des mauvaises habitudes et des mauvaises habitudes sociales ou sociétales. Le coca, la clope, le sucre. Vous n'en êtes pas responsable. Vous n'en êtes même pas conscient. En fait, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est un peu trop lourd, mais vous ne savez pas comment le prendre. Enfin, du moins, pas comment l'observer. On me dit que plus vous observerez la nature, plus vous serez observateur de votre nature, de ce qui ne colle pas. Genre, vous observez les abeilles et donc le miel naturel, et vous, vous mettez du sucre raffiné dans vos crêpes. Mettez du miel. C'est des petits détails en fait comme ça. Vous vapotez parce que sinon vous n'avez pas de pause au taf. C'est un peu votre échappatoire, votre excuse. Et on vous dit juste, non mais assumez que vous voulez prendre de l'air. Vous rosez au soleil. Ou vous éloignez un peu de cet espace. Vous coupez un peu de vos collègues. Cette bulle limite. Cet effet de groupe, quoi. En fait, vos actions vont vite, mais on me dit que vous diriez encore plus vite si vous lâchiez vos addictions. On parle beaucoup, 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 pour la majorité, de la lumière bleue. Donc derrière, lumière bleue, télé, scrolling, TikTok, réseaux sociaux. Comme tétanisez en fait. Tétanisez dans votre chemin neuronal d'habitude. La radio aussi. Ils me disent lumière bleue, mais ils me disent la radio aussi. Comme un temps de silence en fait. De laisser ces temps de silence là, pendant une semaine, deux semaines, pour ramener de la nature dans cet espace-là. C'est-à-dire que pour le moment, vous n'êtes pas conscient que pendant cette heure-là, au lieu d'être devant cette lumière bleue, laissez une semaine pour réfléchir à qu'est-ce que je peux faire de ce temps-là. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous coupez cette lumière bleue, et donc vous allez vous observer la première semaine, le temps qui vous le reste, et la deuxième semaine, vous allez réfléchir à qu'est-ce que je peux faire de tout ce temps. Enfin, moi, ça me paraît dingue, parce que, là, c'est l'humaine qui parle, mais ça me paraît fou, parce que, on parle de deux semaines. Il y a des années en arrière, on parlait de un mois, deux mois, trois mois, un an pour changer d'habitude. Ça va trop, trop vite. C'est magnifique. Alors, on me dit que mon espace-temps va vite, mais que le vôtre aussi, à votre échelle aussi. C'est-à-dire que moi, il peut aller vite sur un plan, et moins vite sur d'autres, et inversement pour vous. Un mois très nature, très, très nature. Et septembre ? En fait, c'est comme si que ça va être une rentrée comme chaque année, avec un peu plus de conscience, avec un peu plus de valeur naturelle dans le choix de la gomme, dans le choix du stylo, par exemple, dans le choix de vos horaires de travail, beaucoup, beaucoup plus naturel. Mais pourtant, c'est comme si ça va être catastrophe début octobre, quoi. Ou choc de la réalité, ou grosse matière, grosse action, quoi. Action matière. Donc, pour ceux qui sont sur l'autoroute du bonheur et la voie royale, ça va être une matière très lourde, genre, il faut vraiment la pelle et la pioche, et commencer à faire cette mare phytoépuration. Et les autres, qui sont totalement bloqués, ça va être comme une explosion de valeur, en mode du non. Non, je fais ça. Tu ne vas pas décider pour moi. ça va être vraiment radical, quoi. Tout était bloqué, et là, comme dépouillé, quoi. Dépouillé en mode super-héros, quoi. Vraiment. On montre l'image de quand il déchire comme ça et qu'il y a son S, mais là, c'est exactement la même chose. Ça va être en mode je vais y arriver, tout va s'arrêter, tout va changer. C'est l'image qu'on m'en donne pour les personnes qui sont bloquées, donc ça va être hyper positif. Et pour celles qui sont déjà sur le tour du bonheur, ça va être vraiment la première pierre d'un édifice, d'un grand édifice sur plusieurs années, comme je le disais, en fait. Et on parle d'un grand édifice, c'est-à-dire que ça a vraiment un impact sur l'intelligence, la conscience collective. Parce que vous connaissez l'histoire du singe, c'est un singe qui un jour a lavé sa banane et dans la conscience collective des autres singes, à l'autre bout du monde, un collectif de singes a commencé à lui-même aussi laver sa banane et c'est exactement ce qui se passe en ce moment-là. Dès que vous changez votre propre conscience, vous changez celle de la conscience collective autour de vous et même encore plus loin dans le rayonnement collectif, donc dans la conscience collective là-haut. Et je ne vois pas des annales akashiques et tout ça. Ça s'inscrit en fait. Là, c'est vraiment ce qui se passe, c'est que la conscience collective est tellement liée les uns aux autres sauf que cette dernière année, ça vous a appris à vous connecter à l'au-delà, à canaliser cette conscience collective et à en retrouver toutes les ressources, toutes les sources. Mais là, on vous demande de toutes ces sources, c'est-à-dire, c'est un peu comme vraiment la bibliothèque des annales akashiques, vous avez pris conscience de quelque chose. OK, donc vous vous documentez consciemment sur ça, et bien là, on vous demande ces prochaines années d'actionner. D'actionner votre savoir. Parce que c'est une conscience, c'est un peu comme le cloud, c'est un peu quelque chose de nuageux, très haut, vibratoirement. Et là, c'est comme si que le ciel et la terre veulent vraiment fusionner énergétiquement, que la conscience se voit. C'est pour ça qu'ils me parlaient de la nature, c'est ça, je comprends bien. qu'ils me parlaient de la nature. Parce que la nature est déjà une bride de cette conscience collective. Parce que tout est parfait. Tout est parfait. Vous êtes déjà parfait. Voilà, justement, soyez conscient que vous êtes déjà parfait, que vous n'avez rien de plus à envier ou rien de moins en vous. et donc, comme vous êtes parfait, pourquoi les choses ne se feraient pas parfaitement bien ? C'est parce que vous embrouillez, vous embrouillez la conscience. Elle vous donne tout en fait, cette conscience. Naturellement, elle vous donne tout, mais elle vous demande d'être connectée à votre propre nature. Et là, c'est ce qui s'est passé là, cet été, je prends en considération de mars à septembre 2023. ces six mois-là, ça a été une connexion à la nature extérieure ou à la nature intérieure. Désolée, je me répète, mais c'est ce que je disais en début de vidéo. Et là, cette nature, elle vous donne vraiment, elle vous a donné toute la connaissance de par la conscience collective, cette conscience, cet univers là-haut, on va dire. Et elle vous demande juste d'infiltrer ça dans la matière, dans votre matière physique, donc soit votre corps, soit tout ce qui vous entoure physiquement. Et de ne pas sous-estimer, voilà, que du fait que ça rentre dans la matière, ça soit moins, moins, moins fort vibratoirement. Puisqu'on dit que la matière est plus lourde que l'énergie, mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc, elle vous demande pour ses prochains temps de mettre une matière vibrante. parce que c'est comme si que tous ces idéaux de l'année dernière et des années d'avant ne sont que idéaux, c'est vibratoire. Là, elle demande que cette vibration soit vraiment réalité, que vous la voyez. de part à la réalisation de vos projets qui ont au départ été dans quelque chose de vibratoire, une pensée, une idée. Beaucoup, beaucoup d'actions, de matérialisation. Pour ça, pour certains qui étaient vraiment dans l'éveil, qui sont partis dans vraiment quelque chose de très matière, c'est pour ça qu'elle va vous faire comprendre de ça. c'est que vous n'êtes pas éloigné l'un de l'autre. C'est l'un avec l'autre. Et que du coup, tout ce que vous voyez n'est pas moche. Il vibre à la réalité des années en arrière. Donc si vous le trouvez moche, c'est parce que il y a un décalage vibratoire. Mais comme vous en êtes conscient, ce décalage peut s'arrêter et vous pouvez enfin voir ce nouveau monde. Beaucoup de gens attendent ce nouveau monde en 2025 alors qu'il est déjà là. Il est déjà là parce que vous ne savez pas le regarder. C'est comme si vous avez un voile et d'ailleurs on le voit dans le ciel. Le ciel est juste incroyable et il y a des trucs de fous qui se passent. Et pour ma part, dans ma région, il y avait comme un j'ai pas le droit de le dire mais comment je vais dire ça ? On va dire la fumée à l'arrière d'un avion sur une traînée. Au départ, je pensais que c'était la traînée très longue que l'on voit et qu'il change un peu le climat. Et en fait, non, ça se déplaçait, c'est-à-dire que l'avion continuait sa vie donc c'était un vrai avion de voyage et ça faisait comme un rideau, ça faisait comme un un trait avec un filtre dessous et comme un voile, comme si que c'était quelque chose un rail qui nettoyait les énergies du ciel et donc du bas aussi. Comme la dernière fois, on dit toujours que là où il y a un arc-en-ciel qui tombe et il y a un trésor juste à côté de chez moi, l'arc-en-ciel est tombé. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, le bout de l'arc-en-ciel, le point de départ de l'arc-en-ciel ou le point d'arrivée de l'arc-en-ciel juste à côté de chez moi, c'était magnifique, magnifique. On m'a dit qu'il y était souvent là, la prochaine fois, je vais dessous, je vais presque essayer de toucher cet arc-en-ciel. C'est juste dingue d'avoir vu ça et il se passe des choses magnifiques effrayantes aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Je vous ai dit l'été dernier, il y avait comme un changement de lumière, la lumière est moins jaune, elle est beaucoup plus blanchâtre, elle est beaucoup plus transversante et ça continue en fait énergiquement, ça continue, ça continue, ça continue de nettoyer mais en fait, on me dit que ça ne nettoie pas, ça ouvre votre observation en fait, ça, c'est comme si que vos filtres qui sont sur l'œil, vous voyez, c'est comme si quand je vous dis le ciel avant était un peu plus jaune, le rayonnement solaire était un peu plus jaune, maintenant le rayonnement solaire est beaucoup plus blanc, c'est un blanc transversant, c'est pareil pour vos yeux, c'est comme si vous aviez un voile sur votre œil et que maintenant les voiles partent, votre regard face à la vie n'est plus du tout le même et vous allez vous allez vous voir enfin voir ce nouveau monde en fait, c'est comme c'est comme multidimensionnel en fait, vous avez une dimension et je vous prends un exemple, pour ma part il y a des gens qui me disent je t'ai vu et moi je ne les ai pas vu, pourtant on était au même endroit, on était au même endroit, c'est parce que mes filtres ne me permettaient pas de voir ces personnes-là, est-ce que parce que leur énergie était trop basse, est-ce que leur énergie était trop haute, je n'en sais rien, mais c'est vrai que parfois je dis ah tiens mardi il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de passages et quelqu'un d'autre va me dire quoi mais mardi il y avait foule, je n'ai pas eu le même filtre à ce moment-là, c'est la même chose qui se passe en fait, ce nouveau monde il est déjà là, c'est vos filtres qui ne vous permettent pas de voir ce nouveau monde présent, et en même temps vous pensez et en fait c'est un peu une forme de protection parce que vous vous dites que quand il y aura ceci et cela et cela ce sera le nouveau monde mais vous ne vous autorisez pas à le voir maintenant, est-ce que je peux voir déjà ceci et cela dans ma réalité et en être juste le constat de ce nouveau monde selon vos valeurs, selon vos valeurs, vous ne souciez pas bien vos questions et votre réalité, votre perception de la réalité, vous conditionnez votre perception de la réalité mais vous ne l'influencez pas pour vraiment voir, c'est comme un rejet de la réalité, donc si vous êtes en rejet, c'est que vous ne vibrez pas assez ce que vous voulez manifester, donc cette vibration doit être par vos questionnements, par vos actions, par les lieux où vous fréquentez, les gens où vous fréquentez, vous vivez dans une fausse réalité parce que vous êtes faux avec votre vérité, ça me paraît de plus en plus doux, flou, tout ça, flou tout ça, parce que moi aussi en fait, juste après ces guidances, ces messages célestes, je réécoute ça et je me dis mais oui, mais c'est ça, mais oui, en septembre, mais oui, c'est vrai, c'est comme si que ça, ces brides énergétiques, ça en prend toutes les sens, j'en comprends toutes les sens, parce que j'ai vécu une expérience qui me fait comprendre ce que je transmets là, ce que je ne suis pas encore passée en août et septembre. Il n'y a plus ce truc là où encore une épreuve, encore un truc, non, il n'y a plus du tout ça. C'est comme si on sait, on, l'humanité, les humains, pas les autres, les autres, pas négatifs ou positifs, les autres râces, on va dire, on sait enfin qu'on est capable, qu'on peut le faire, c'est comme si on se reconnecte à nos forces. Il y a aussi ça. Il y a eu un gros nettoyage énergétique sur tout ce qui est transgénérationnel, parce que les forces de vos ancêtres étaient comme des obligations de vivre leur expérience de vie. Ah, puis je lis vos commentaires à chaque fois, moi, ça me forme ma connexion. C'est parce que je n'ai pas encore l'habitude de faire les deux en même temps. Ça va, ça prendra. Ah, voilà. Donc, au niveau transgénérationnel, il y a eu énormément de personnes qui ont vécu les vies de leurs ancêtres, de leurs ancêtres, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, bref, qui ont vécu des expériences de vie de leurs ancêtres. Alors que leurs ancêtres me disent qu'à la base, ce n'était pas cette intention-là, c'était de transmettre leur force. Mais en fait, leur puissance énergétique était tellement en décalage avec l'énergie matière sur Terre et avec les filtres que la Terre avait et tout ça, de cet alourdissement que la Terre avait, que du coup, le message n'était pas bien réceptionné, la personne en vivait la vie de l'arrière-arrière-grand-mère ou l'arrière-grand-père ou même l'événement dramatisant de l'arrière-arrière-ancêtre. Alors que là, en fait, ça vous a permis de déposer tout ce qui ne vous appartient pas, mais de récupérer la force énergétique de l'être perdu, de l'être cher ou de l'ancêtre. Et voilà, il y a eu un switch qui s'est passé, c'est que pour vous, les forces vont avec la matière. C'est-à-dire l'expérience de vie, c'est une force. Alors qu'en fait, là, c'était juste de récupérer la force énergétique de l'ancêtre, la bienveillance, l'amour, cette onde qui est bien bien légère, en fait. Et là, les choses sont repositionnées, en fait. Parce que ce mot force était un peu comme dur, était un peu comme un poids qu'il fallait porter, je ne sais pas, un pot de fleurs de l'arrière-grand-mère qu'il fallait porter, je ne sais pas, on reste vraiment dans le thème des plantes, là, et de la nature-nature. Donc, quelqu'un qui vous transmet comme un bijou, en fait, ce bijou ancestral, vous le portiez en mode, c'est mon arrière-grand-mère, elle m'a transmis une bague en or, si jamais je n'ai plus d'argent, je peux la vendre, et nanana. C'est l'alliance de mon arrière-grand-mère, ça a toute cette signification-là. Alors qu'en fait, c'était juste la force derrière qui était à vous inculquer ce truc de je suis là, je serai toujours avec toi, je te guide si besoin, tu vois. Alors qu'en fait, presque cette bague allait devenir votre vie, en fait. Si vous perdez la bague, c'est que ce n'est pas lui, si vous retirez votre bague pour aller travailler, c'est que ce n'est pas ce boulot-là, des petits détails comme ça, en fait, que d'un coup, ça devenait votre réalité. Si j'ai cette bague et que...